Le Soudan du Sud est en passe de retrouver la paix. Les pourparlers entre les rebelles et le gouvernement avancent bien. Les deux parties ont signé le lundi 26 octobre un accord pour finaliser la mise en œuvre des arrangements de sécurité qui faisaient partie de l'accord du mois d'août. Les négociateurs affichent leur sérénité et leur confiance. Nous sommes sur le chemin de la paix. Maintenant nous sommes en mesure de dire que la mise en œuvre effective de l'accord va commencer. Nous sommes optimistes que dans les prochains jours, les parties seront pleinement impliquées dans la matérialisation de l'accord. Au mois d'août 2015, le gouvernement et l'opposition armée du SPLM-SPLA avaient signé un accord de paix avec à la clé le retour du chef des rebelles, Riek Machar, à Jouba. Les négociateurs sont conscients des enjeux et des défis qui interpellent le Soudan du Sud. La rébellion se dit prête à déposer les armes. En signant ce document aujourd'hui, nous avons franchi une étape pour renforcer la confiance entre les deux parties, le gouvernement et le SPLM. Ce pays est le nôtre et nous croyons que nous pouvons résoudre ce problème à nouveau et nous sommes confiants. Ceci est une chance pour moi de passer mon message à la population du Soudan du Sud que le SPLM est prêt. Je crois que ça ne va pas nous prendre plus de deux semaines pour que notre équipe rentre à Jouba. Le Soudan du Sud est un proie à une crise politique depuis 2013 qui oppose le gouvernement et les rebelles dirigés par l'ancien vice-président Riek Machar. Ce pays, indépendant en 2011, compte 11 millions d'habitants. Environ 2 millions de personnes ont fui leur maison depuis le début du conflit armé. Merci. Merci.